salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne youtube aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale je vous fais une vidéo du meilleur parfum de ma collection pour l'instant c'est une vidéo qu'on m'a longtemps demandé je vais vous présenter la fragrance et du coup je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur parfum de ma collection le parfum se présente dans cet emballage c'est un parfum de la maison aqua di parma déjà l'emballage est canon et à l'intérieur le parfum se présente ainsi on a une petite notice en fait qui qui présente les différentes notes de sa disons de la collection parce que le les notes du colonia c'est une collection c'est la collection privée de la compte aqua di parma et celui là c'est le numéro 5 et dans cette petite notice là en fait ils reviennent sur les différentes fragrances celui là par exemple vous avez le note du colonia 2 et vous avez le résumé du note du colonia 5 en fait sur les dernières pages parce que c'est le dernier parfum de cette collection privée de aqua di parma à l'intérieur regardez comment la fragrance est présentée c'est vraiment super moi je trouve que cet emballage il est super super beau parlons un peu de l'aspect esthétique de la bouteille la bouteille elle est super belle le capuchon c'est une véritable oeuvre d'art je vais vous mettre en lien en fait une petite vidéo de comment en fait ce cas déjà le capuchon a été fabriqué c'est comment ça a été fait de façon artisanale c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé et que je trouve super sympa la goûte est super belle regardez à l'extérieur si vous remarquez en fait vous n'avez pas vous ne voyez pas la petite tige en fait de du spray et ça c'est ça relève vraiment d'un savoir-faire des grandes maisons de parfum si vous remarquez ya que les grandes maisons de parfum qui savent faire ça en fait où on ne remarque pas la petite tige à l'intérieur on a chez york par exemple quand vous avez le jus vous voyez pas en fait la tige alors que quand je compare ça à d'autres maisons qui fabriquent des parfums qui coûtent cher on a par exemple le amouage réflexion même où la tige elle est elle est très visible si je regarde dans une autre grande maison sur fragrance du bois par exemple même si c'est une très grande maison de parfum très luxueuse vous voyez la tige au milieu donc du coup pour moi en fait ça relève vraiment d'un véritable savoir-faire comment faire confondre en fait cette petite tige à ce jus là c'est quelque chose de pas d'assez sympa si vous exposez en général vos parfums le note du colonia 5 à niveau au niveau esthétique rien à dire moi je trouve que la bouteille est super belle au niveau des notes les notes sont sur cette notice là c'est parfois en fait déjà qui est assez frais au niveau de l'ouverture en fait on a des agrimes italiennes du citron de la bergamote et du poivre rose après un mode de coeur on a du gingembre on a du genvrier et un note de fond on a des notes ambré du bois de santal et du cèdre une composition relativement simple mais ce parfum il sent tellement bon j'aimerais parfumer légèrement ce parfum c'est une véritable bombe atomique j'ai pris à peu près une année en fait avant d'acheter ce parfum là la première fois que je l'ai senti c'est dans un magasin à toulouse qui s'appelle santa rosa je suis rentré j'ai senti ce parfum et waouh je me suis vraiment pris le parfum ce parfum là et vu que c'est une fragrance qui était assez coûteuse je me suis dit il va falloir en fait que je prenne du temps pour pouvoir en fait vraiment sentir j'avais mis quelques sprays en fait sur un petit papier je m'étais parfumé avec c'était en plein été je suis rentré chez moi le parfum il persistait il persistait encore et pour une haute colonne en fait c'est en fait c'est une haute colonne avec une concentration haute parfum ce parfum là et du coup pour une fragrance comme ça je me dis avec une tenue avec cette tenue c'est c'est pas commun donc j'ai pris le temps de bien découvrir la fragrance c'est elle sentait tellement bon je suis réparqué encore dans le magasin j'ai ressenti le parfum je me suis dit waouh ce parfum là il faut que je l'aide dans ma collection mais c'est pas un parfum en fait sur lequel on peut sauter du coup parce que voilà c'est l'équivalent d'une ps5 donc je vous laisse aller voir le prix sur le site d'acqua du parma directement ou sur le site des distributeurs peut-être que santa rosa de toulouse je les tague parce que c'est une toute petite maison de parfum et disons je conseille généralement en fait les gens d'aller dans les petits magasins de parfum parce que ça permet de faire vivre les commerces locaux donc l'introduction elle est un peu longue c'est une super belle fragrance cette fois ce parfum je l'ai vraiment adoré c'est un parfum parfaitement estival et il est génial au printemps et en été très très beau parfum c'est un parfum qui a qui a un sillage pas mal le sillage il est très beau la projection elle est normale c'est pas un parfum avec une avec une projection de avec un sillage de ouf en fait c'est un parfum et il c'est un parfum assez intimiste c'est un parfum qui est fait pour quelqu'un qui a qui est assez sûr de lui en fait au niveau au niveau un terme olfactif une fois que vous avez expérimenté mais vraiment beaucoup de parfum c'est le type de parfum que vous pourriez aimer c'est le type de parfum qui va être un parfum signature en été il se porte facilement pour aller au boulot il se porte pour aller à toutes les occasions en fait que ce soit en extérieur que ce soit dans un milieu fermé vraiment une super belle fragrance qui sent bon qui a une très bonne tenue et à un moment donné vous aurez l'impression en fait que vous ne sentez plus la fragrance en fait mais à chaque fois où vous revenez en fait la fragrance vous revient de temps en temps en fait au bout de plusieurs heures par exemple vous le mettez le matin vers la fin de la journée en fait vous avez l'impression que vous ne sentez plus le parfum mais quand vous approchez votre vêtement en fait au nez vous sentirez vraiment que le parfum il est là il sent vraiment très très bon je n'ai rien vu de commun malgré que les notes soient des notes assez communes en fait au niveau au niveau parfumerie mais j'ai rien vu en fait d'assembler de cette façon là le parfum il est vraiment super beau c'est un parfum que je conseille vivement aller le sentir j'ai beaucoup de fragrance dans ma collection il va falloir que je les compte quand je sais même pas combien de parfums j'ai à ce moment dans ma collection mais par contre c'est le numéro 1 de toute ma collection il n'est pas c'est pas un parfum par contre qui est polyvolent c'est pas un parfum que vous pouvez porter en hiver et en automne parce qu'il ne donne pas le meilleur de sa performance en fait dans ce dans ces saisons là donc vous ne vous sentirez pas trop mais en été c'est vraiment quelque chose d'excellent en fait c'est le meilleur parfum de ma collection en été et au printemps après le numéro 2 c'est l'Elysium naturellement c'est une fragrance qui est super belle hyper élégante mais vraiment quelque chose de classe quelque chose de ça renvoie vraiment à quelqu'un de sur le lui ça comment on appelle ça c'est disons c'est une fragrance je disais je dirais je dirais que c'est une fragrance en fait assez je dirais pas intimiste en fait mais il y a une petite rondeur dans cette fragrance là donc qui donne cet aspect un peu sexy en fait au parfum donc c'est quelque chose en fait disons que c'est un parfum qu'on met avant tout pour soi en fait dans ce parfum là avant de parce qu'il y a des fragrances en fait quand on les met par exemple un parfum je donne un exemple un amour à réflexion humaine par exemple c'est un parfum quand vous le mettez vous avez envie de laisser votre odeur tout autour de vous et ce parfum là en particulier vous le mettez pour vous en fait c'est vous vraiment qui c'est vous c'est vous qui prenez le plus de plaisir en fait d'avoir ce parfum à vous il est il est vraiment très très agréable vous n'arrêterez pas de vous sentir très très belle fragrance avec une belle évolution en fait les notes de coeur et les notes de fond sont là elle reste pendant très 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 longtemps en fait au printemps il y en a des super belles fragrances que je vous conseille c'est une fragrance qui est assez coûteuse mais par contre quand je la la c'est un format en 150 millilitres c'est le seul format qui existe mais par contre quand je le compare en fait un parfum disons à des parfums je dirais un parfum comme kylian par exemple vous avez le format 50 mètres qui coûte 180 ou 200 euros multiplier ça par 3 en fait pour avoir les 150 millilitres donc ça n'a rien à voir entre guillemets rapport quantité prix disons quand vous achetez la bouteille de 150 ml vous avez l'impression que c'est cher mais quand vous rapportez à d'autres fragrances c'est à peu près au même tarif quoi ou voir que c'est un peu plus cher quand je prends une fragrance du bois par exemple milano qui coûte presque 250 balles et avec un format de 5 ml si vous rajoutez en fait si vous divisez ce prix là vous rajoutez en fait le 50 millilitres ça revient à peu près au même prix donc c'est en termes de prix c'est vraiment le tarif d'un parfum de niche super super belle fragrance que je vous conseille et n'hésitez pas aussi à découvrir en fait les autres parfums de la même collection privée il ya le note du colonia 1 du 1 au 5 et le 5 c'est le dernier c'est vraiment mon préféré il ya le 4 aussi qui sont vraiment super bon que je vous conseille vivement merci beaucoup à plus pour une nouvelle vidéo